Salut les Épicurieuses et les Épicurieux. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un personnage de l'histoire de France un peu controversé. Son nom ? Talleyrand. L'histoire que nous allons vous raconter avec mon ami Thibault de la chaîne Histoire Appliquée se déroule en 1814 à la chute de Napoléon. La France est alors sur le point d'être démantelée. Eh bien, ce personnage va sauver les meubles en organisant un somptueux dîner pour ses ennemis. Cette stratégie porte un joli nom. La stratégie de la fourchette. Et tu vas voir, Jamy, que ce Talleyrand est un personnage haut en couleur, puisque non seulement il va sauver l'honneur de la France, mais également son influence dans le monde. Nous sommes en avril 1814. L'empereur des Français, Napoléon Ier, a été vaincu militairement par une alliance appelée la Sixième Coalition. Elle est composée, entre autres, de l'Autriche, du Royaume-Uni, de la Russie et de la Prusse. L'ogre, comme ses ennemis l'appellent, est contraint d'abdiquer sans condition et de s'exiler sur l'île d'Elbe, une petite île de la Méditerranée qui se situe entre la Corse et l'Italie. Pendant ce temps, en France, le Sénat appelle au pouvoir un frère de Louis XVI, Louis XVIII. C'est dans ce contexte que les quatre grandes puissances qui ont vaincu Napoléon, l'Autriche, le Royaume-Uni, la Russie et la Prusse, décident d'organiser un gigantesque congrès à Vienne, la capitale de l'Autriche. Son objectif ? Redécouper les territoires européens conquis par l'Empereur, assurer la paix en Europe et affaiblir la France. Le congrès de Vienne s'ouvre le 1er novembre 1814. Il accueille 300 délégations et plus de 500 diplomates. Les Français sont conviés, mais au titre de puissance vaincue. Ils assisteront aux négociations, mais n'auront pas leur mot à dire sur les décisions prises par les vainqueurs. Enfin ça, c'est en théorie, car en réalité, les choses ne vont pas du tout se passer comme prévu. Les représentants de cette quadruple alliance vont faire une erreur stratégique en laissant entrer un loup dans la bergerie. Ce loup, c'est Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Plus simplement, Talleyrand. Un diplomate français âgé de 60 ans. Cet homme d'État est considéré comme l'un des plus brillants diplomates de son temps et de toute l'histoire de France. Grande figure de la Révolution française, Talleyrand a été plusieurs fois ministre des Affaires étrangères, notamment sous Napoléon Ier. A l'époque, ce personnage hors du commun traîne une solide réputation. Ses ennemis le décrivent comme un traître, fourbe et corrompu. Il le surnomme le « diable boiteux », référence à son handicap de naissance, un pied beau. Pour d'autres, au contraire, c'est un visionnaire doté d'un fin négociateur. Lui, l'ancien ministre de Napoléon, n'a pas hésité à soutenir le retour des Bourbons sur le trône de France. Pour le remercier, mais aussi pour son immense talent de diplomate, Louis XVIII l'a choisi pour représenter la France à Vienne. Toutefois, je vous le rappelle, sur le papier, il représente la puissance vaincue. Il n'est là qu'en qualité d'observateur. Mais c'est mal connaître Talleyrand. Il n'est pas venu jusqu'à Vienne pour enfiler des perles. A peine arrivé, il réussit à convaincre les vainqueurs que la participation de la France aux négociations est indispensable. Prêt à tout pour défendre les intérêts de notre pays, il impose également dans les discussions des petites nations, comme l'Espagne, le Portugal et la Suède, qu'il s'est inquiète de la force des quatre grandes puissances organisatrices. Bref, les débats ont à peine commencé que Talleyrand a déjà roulé ses adversaires dans la farine. Ce qui fait dire au représentant de l'Autriche, le prince de Metternich, « Nous aurions mieux fait de traiter nos affaires entre nous ». Et il ne croit pas si bien dire, car le ministre des Affaires étrangères de Louis XVIII s'apprête à dégainer son arme fatale. La fourchette, ou plutôt la diplomatie de la fourchette. La diplomatie de la fourchette, on dit aussi diplomatie culinaire ou gastro-diplomatie. C'est l'art d'utiliser la gastronomie dans les relations diplomatiques. Quoi de meilleur en effet qu'un bon repas pour amadouer son interlocuteur ? Cette pratique est très courante aujourd'hui. Tenez par exemple, lorsque le président de la République française organise un dîner fastueux pour le roi d'Angleterre, au château de Versailles en septembre 2023, il pratique la diplomatie de la fourchette. Entre 1814 et 1815, tout au long du congrès de Vienne, cette forme de diplomatie va être très utilisée. La plupart des tractations sur l'avenir de l'Europe et de la France vont se faire de manière très informelle, à l'occasion de somptueux dîners, de fêtes, de balles, de concerts et de soirées. Et à ce petit jeu, Talleyrand s'impose très vite comme le meilleur. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelques semaines avant l'ouverture du congrès de Vienne, Louis XVIII lui demande de combien de diplomates il aura besoin. Talleyrand lui répond, « Sire, j'ai plus besoin de cuisinier que de diplomates. On ne fait pas de bonne diplomatie sans bon déjeuner. » Mais Talleyrand sait de quoi il parle. Depuis 1803, il a fait de son château de Valençay, dans l'Indre, un haut lieu de la diplomatie française. Il y organise de fastueux festins diplomatiques dont on parle dans toutes les courses européennes. Bien sûr, ce n'est pas lui qui est au fourneau. Pour cela, il a une botte secrète. Antonin Carême, le plus grand cuisinier de son temps. Sa réputation est telle qu'on le surnomme le roi des chefs et le chef des rois. C'est à lui que l'on doit l'invention de la pièce montée et de la toque que portent tous les grands chefs aujourd'hui. A Vienne, durant les 7 mois que dure le Congrès, les marmites de Talleyrand éblouissent littéralement les grands d'Europe. Il faut dire que le diplomate français a mis les petits plats dans les grands. Il s'installe dans l'hôtel de Connitz, un magnifique palais dans le centre de la ville, avec tous ses domestiques et surtout son personnel de cuisine, celui du château de Valençay. A Vienne, tout le monde est d'accord, les soirées de Talleyrand n'ont pas d'équivalent. Il y a d'abord de grands dîners, servis à la française, c'est-à-dire divisés en trois services. D'abord les entrées, puis les plats en sauce, et enfin les desserts. Parfois, les convives voient défiler jusqu'à 48 entrées, une pléiade de rôti, de homards et d'incroyables pâtisseries en forme de village ou de château. Un dîner en particulier va entrer dans les annales. Talleyrand l'organise en l'honneur du représentant anglais Wellington en février 1815. Son but, l'amadouer pour négocier un traité parallèle avec le Royaume-Uni. C'est un sommet de la gastronomie. Au cours de ce repas, le Français lance un concours du meilleur fromage au monde, et pour cela, il fait venir de Maud plusieurs roues d'un bris qui remportent tous les suffrages. Talleyrand ne se contente pas d'organiser des dîners. Il s'est aussi créé de somptueuses fêtes qui éblouissent ses interlocuteurs. Un soir, il met en scène pour ses invités un gigantesque tableau vivant représentant les déesses de l'Olympe. Les convives vont applaudir pas moins de 80 actrices richement costumées. Le tsar de Russie en personne, qui est pourtant un fervent opposant à Talleyrand, ne tarit pas d'éloge sur les soirées de son ennemi. Les événements organisés par le français jouissent d'une telle réputation qu'un agent de la police secrète autrichienne appelle avec humour l'hôtel de Konitz, une domus peccatorum, ce qui signifie en français la maison des pêcheurs. Mais peu importe la stratégie mise en place par Talleyrand, elle ne tarde pas à porter ses fruits. La diplomatie de la fourchette permet à la délégation française d'asseoir sa position au sein du Congrès. Et au bout du compte, la France finit par intégrer le Conseil des grandes puissances qui ont battu la France. De la part de Talleyrand, c'est un véritable coup de force, mais tout en douceur. Renforcé par le succès de ces dîners, Talleyrand peut désormais se servir des rivalités qui opposent les quatre grandes puissances entre elles. En effet, les ambitions territoriales de la Prusse et de la Russie, sur les anciens territoires conquis par Napoléon, effraient les britanniques ainsi que Metternich, le représentant autrichien. Il ne faudrait pas que ces deux pays deviennent trop puissants en Europe. Talleyrand pousse donc l'Autriche à dire non à la Prusse qui veut annexer la Saxe, un petit état allemand. Il se range aussi du côté des Anglais et des Autrichiens pour empêcher la Russie d'annexer complètement la Pologne. Talleyrand œuvre tant et si bien que le 3 janvier 1815, il finit par obtenir la signature d'un accord plus ou moins secret d'alliance défensive entre le Royaume-Uni, l'Autriche et la France. C'est un moyen de pression contre la Russie et la Prusse, mais il revêt une portée symbolique. La coalition contre la France semble complètement oubliée. Sauf que quelques semaines plus tard, un événement imprévu se produit. Le retour de Napoléon au pouvoir, une période que les historiens ont baptisé les 100 jours. Pour Talleyrand, cet épisode tombe au plus mal. Grâce à son génie, il a réussi à retourner les ennemis de la France à son profit. Et là, patatras, voilà l'Empereur qui refait surface. Va-t-il falloir tout reprendre par le menu ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne tombe pas vraiment au bon moment. Peu importe, le congrès de Vienne continue comme si de rien n'était. Talleyrand garde la confiance des 4 grandes puissances organisatrices qui lui garantissent un retour aux frontières de 1792. Néanmoins, ce bref retour de Napoléon ressoude les 4 grandes puissances entre elles. Les 100 jours vont accélérer la fin du congrès, dont l'acte final est signé le 9 juin 1815, quelques jours avant la bataille de Waterloo, qui marque la fin définitive de l'Empire. Résultat, à Vienne, la France laisse quelques plumes. Elle doit verser une indemnité de guerre et céder plusieurs territoires, la Savoie, le comté de Nice, ainsi que quelques places fortes dans le nord-est du pays. Mais grâce à Talleyrand et à sa diplomatie de la fourchette, nous avons échappé au pire. Son action au congrès de Vienne a permis à la France de conserver son indépendance et de garder son statut de grande puissance. L'essentiel des frontières est maintenu, Talleyrand a parfaitement réussi son coup. Depuis le congrès de Vienne, la gastro-diplomatie est devenue incontournable dans les relations internationales. Et la France, Cocorico, en reste encore à ce jour le maître absolu. En 2015, lors de la COP21, l'Elysée a établi un record. Celui d'avoir assis à la même table une assemblée composée de 147 chefs d'État. Ce déjeuner étoilé hors normes témoigne de cette tradition vraiment très française. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez goûté cet épisode. Si vous l'avez digéré, que vous souhaitez vous resservir, n'hésitez pas à nous l'indiquer en commentaire. Thibault de la chaîne Histoire Appliquée connaît la recette. Bonne semaine à toutes et à tous sur les réseaux Epicurieux.